... Je vais aborder là maintenant, on va laisser effectivement la parole à notre trésorier qui va venir nous présenter tout le bilan économique et financier de notre CRES. Et puis, il sera ensuite suivi par Sylvain Lavagna, qui est notre commissaire aux comptes. Bruno, Hus, c'est à vous. Merci, madame la secrétaire générale. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers adhérents. Je suis ravi de nous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce rapport financier. Maintenant, c'est une étape annuelle habituelle entre nous. Peut-être avant de rentrer dans le détail des informations, je voudrais adresser quelques remerciements. D'abord à notre cabinet d'expertise comptable, le cabinet FICOREC, qui nous accompagne tout au long de l'année. Remercier notre secrétaire comptable également, Nadira, qui est la chevrerie ouvrière de la tenue de cette comptabilité. Notre commissaire aux comptes, le cabinet PKF, que je remercie. Et bien sûr, notre directeur, David Eckel, sans lequel j'aurais du mal à exercer mes fonctions. Je vous propose de commencer, vous l'avez à l'écran, par la situation bilancielle de notre Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Premier constat rapidement, c'est le pied de bilan. C'est ce qu'on regarde en général quand on compare deux exercices. Vous pouvez constater que le pied de bilan est en augmentation sensible, ce qui traduit que les flux gérés par la CRES en 2020 sont largement supérieurs à ceux de 2019. Et donc, c'est un point positif au niveau de l'activité. Au passif, donc à droite, vous pouvez constater que nos fonds propres négatifs au début de la mandature, ces fonds propres négatifs sont aujourd'hui résorbés. C'était un des objectifs que nous avait fixé le président en début de mandature. Il est atteint aujourd'hui, c'est à souligner. Et il nous donne la crédibilité pour envisager le remboursement des titres associatifs en 2022 et potentiellement un renouvellement d'une opération de traité en fonction de la situation. Vous constatez que le résultat est de 21 709 euros qui confirme la trajectoire de résultats excédentaires et positifs que l'on a tenu et respecté depuis le début de la mandature. Malgré la situation de la pandémie qui, j'y reviendrai, a dégradé nos résultats comme bon nombre de nos entreprises adhérentes. A noter, malgré tout, que dans ce résultat-là, le sujet des trois tiers qu'on avait fixé comme objectif n'est pas tout à fait réalisé. Je reviendrai sur les produits, puisque le troisième tiers, qui est les prestations de services et les ventes, n'a pas été atteint. En partie aussi, également, parce que nos adhérents ont été impactés par cette situation du Covid. A l'actif, donc à la gauche, vous avez les immobilisations nettes qui sont en baisse, tout simplement parce que, suite aux travaux que l'on avait fait pour l'aménagement des nouveaux locaux, nous n'avons plus fait d'investissement et que les investissements sur la solution informatique et l'équipement digital ont été réalisés seulement en fin d'année 2020, donc seront enregistrés en 2021. Sur le bas de bilan, notez au passif un montant de fonds dédiés de 84 000 euros, qui est relatif à deux éléments. Le DLA, qui est un élément politiquement très important pour nous, qu'on continue à soutenir au niveau régional. Et surtout, la nouvelle opération Erasmus, qui nous permet de soutenir et de suivre les mobilités européennes au bénéfice de nos entreprises membres. Le financement en fonds de roulement est assuré au regard des titres associatifs que nous avons souscrits. Il a été par ailleurs sécurisé cette année par la souscription d'un PGE de 60 000 euros. Et je rappelle que la Chambre a largement accompagné ses entreprises membres pour bénéficier, pour pouvoir utiliser tous les dispositifs d'État, voire les dispositifs régionaux, pour passer cette période compliquée. Et le PGE est un des éléments centrales. A noter bilanciellement, et c'est la première fois depuis le début de la mandature, que le montant des titres associatifs de 400 000 euros se retrouve intégralement en trésorerie. Donc c'est un élément vraiment de réussite et de sécurisation de nos opérations, au-delà d'un élément bilancier, y compris en termes de liquidités financières. C'est donc un bilan très assaini et complètement sécurisé que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Et je pense que notre commissaire aux comptes, dont c'est une des missions principales, reviendra sur le sujet et pourra confirmer mes dires. En complément, j'aurais précisé que dans le cadre d'un pilotage prudentiel de la CRES, c'est la logique que l'on a appliquée sur la demande du président depuis le début. C'est-à-dire qu'à aucun moment on se retrouve dans la situation de début de mandature, où on hérite de situations de dettes non recouvrées, qui n'ont pas été provisionnées, et de faire supporter sur l'exercice suivant un risque financier. La politique prudentielle qu'on a appliquée depuis de la mandature, en accompagnement et en soutien de notre commissaire aux comptes, c'est systématiquement de provisionner sur chaque exercice toute créance ou toute opération qui pourrait amener un doute de recouvrement. Y compris, on a anticipé et on est allé plus loin cette année que ce qu'on avait fait précédemment par rapport à la situation inédite du Covid. On reverra ça dans le compte de résultat au travers de la dotation aux provisions. Sur le slide suivant, vous avez le compte d'exploitation. La première partie sont les produits. Dans les produits, les éléments les plus essentiels, c'est les cotisations. Vous le retrouvez comptablement dans la ligne « Autre produit », dans le bas du tableau. Avec 232 756 euros, ce poste est en augmentation. Ça fait partie de la dynamique de développement et de rayonnement de la chambre qui a été évoquée dans le rapport d'activité également. C'est-à-dire qu'on continue à développer les adhésions et à développer le montant des cotisations. Je vous rappelle que cette politique d'adhésion de la CRES repose sur une double dynamique. Une première dynamique de proximité qui est portée par les délégations départementales de la CRES. Notre vice-président y est largement développé. Elle doit permettre et assurer l'ancrage territorial de la chambre au travers de ses délégations sur les territoires, sur des entreprises de taille départementale. Et la seule autre cible, c'est la cible régionale, qui est directement portée par les équipes centrales au niveau de la chambre. Pour les entreprises de l'ESS à dimension, on a offré la cible de plus de 50 ETP, donc des entreprises qui ont une dimension plus régionale. Donc la dynamique de développement de la chambre continue, même en cette période compliquée où on s'est rendu compte qu'au-delà des difficultés financières que peuvent avoir un certain nombre de nos adhérents, la dynamique d'adhésion a continué parce que les entreprises de l'ESS ont besoin dans cette période de se retrouver, de partager et d'avoir une chambre telle que la nôtre en soutien. Le fait marquant que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la hauteur des créances des cotisations qui est due à la CRES au 31-12-2020. Du fait de cette situation dégradée, impactée par le Covid-19, nous avons la logique de provisionnement que nous avions validée dans les exercices précédents ensemble, qui a été travaillée et avancée avec notre commissaire au compte pour sécuriser complètement le bilan. Et cette année, on a rajouté un élément exceptionnel qui n'était pas prévu dans nos politiques, mais on a vraiment voulu tenir compte de cette situation fragilisée, entraînée par le Covid, avec aussi une politique de recouvrement et de relance, d'accompagnement de l'ensemble de nos adhérents pour recouvrer les cotisations que nous avons émises. C'est une démarche qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner nos entreprises sur l'importance de l'adhésion à la CRES, bien sûr, elles en sont convaincues, mais aussi sur le fait qu'au-delà de leurs propres difficultés, on les accompagne pour trouver les ressources aussi, pour permettre d'honorer les cotisations à la CRES. Et tout ça démontre la résilience, c'est un sujet auquel j'incite, la résilience globale des entreprises de l'ESS sur notre territoire, dont la Chambre est un élément contributif. Sur les subventions d'exploitation, un deuxième tiers, vous pouvez voir qu'elles sont d'augmentation sensible. Par rapport à l'élément que j'ai cité tout à l'heure sur le fonds dédié, c'est le programme Erasmus qui nous permet d'avoir des financements supplémentaires par rapport à l'accompagnement au niveau européen et qui a été constaté au bilan dans le fonds dédié. Le produit de la vente, donc le troisième tiers, et des prestations de services restent au niveau de l'exercice 2019. Il n'est pas dans l'objectif du modèle économique qu'on s'est fixé, on en convient. Cet axe reste absolument à renforcer, en sachant que malheureusement, à la période de Covid, a entraîné plus de difficultés pour nos adhérents à recourir à des prestations de services complémentaires, supplémentaires à la cotisation. Et donc on a arrêté une stratégie sur ce poste-là, de s'orienter sur des appels à projets et de répondre aux appels à projets potentiels qui peuvent être émis et sur lesquels la Chambre peut répondre. A noter que sur le second semestre 2020, nous avons répondu à trois appels à projets et que cet effort va être continué parce que ça fait complètement partie de la stratégie de notre Chambre pour atteindre le seuil des trois tiers. Sur le slide suivant, vous avez les charges. Merci. Donc sur les charges, on peut constater quelques éléments forts. Globalement, vous voyez qu'il y a une diminution des charges sensible. Cette diminution des charges courantes de plus de 25 000 euros est relative essentiellement à l'impact du Covid avec le fait que beaucoup d'activités se sont faites en distancié. Donc une réduction des dépenses à la fois de déplacement, de fonctionnement, d'organisation, de manifestation. A noter que dans ce cadre-là, cette diminution des charges nous a amené à demander une modification de l'assiette éligible de nos dépenses pour le versement de la subvention du Conseil régional. Ce qui a été accordé et le Conseil régional nous versera 100% du solde de la subvention régionale. Donc c'est un point aussi important. Et je tiens à remercier notre directeur pour le travail qu'il a fait avec les services de la région pour obtenir ceci. Vous constatez également une baisse de la masse salariale. Tout simplement parce qu'on a reporté dans cette période un peu difficile les recrutements nécessaires au fonctionnement optimum de la Chambre. Et je vous rappelle que le poste de directrice adjointe n'a pas été remplacé. L'effort de productivité qui a déjà été évoqué, entre autres, par le président des équipes de la CRES, que je tiens également à souligner, a permis, en parallèle de la reprise et du transfert d'un certain nombre de responsabilités et de tâches par les élus, d'avoir une traduction positive à la fois en termes d'activité, malgré une réduction des moyens. Je pense que tout le monde peut en être remercié. Cette logique atteint ses limites, puisque aujourd'hui la Chambre est très sollicitée pour accompagner les entreprises. La politique de développement fonctionne bien. La Chambre joue complètement son rôle de représentation consulaire auprès de ses adhérents. Elle a besoin de moyens. C'est aussi des moyens humains. On est en train, avec le directeur et le président, de voir les moyens supplémentaires qu'il faudra automatiquement mettre en regard des besoins de nos adhérents, surtout dans cette période difficile. On devrait avoir un renforcement des équipes, pas de façon exponentielle, mais au moins pour ajuster la demande aux besoins. Un point important, et dans mon rôle de trésorier, j'y suis très attentif, c'est le poste de dotation. Vous voyez qu'il est en forte augmentation. Dans les dotations, il y a deux aspects. Il y a les dotations aux amortissements, classiques, de 13 407 euros. Et surtout, il y a des dotations aux provisions de 80 000 euros. On n'a jamais eu des dotations de provisions à ce niveau-là. Ça fait partie de la politique prudentielle que l'on a citée, puisque ces 80 000 euros se divisent en 13 000 euros, qui représentent 50 % des créances 2018, qui sont des aromées provisionnaires 100 %, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de risque sur les créances 2018, et 50 % des créances 2019, ce qui permet de sécuriser, soit 22 000 euros, plus les 45 000 euros qu'on a rajoutés liés à l'exercice 2020, donc à la situation fragilisée par rapport au Covid. Je veux juste une précision. 45 000 euros de provisions suite aux opérations Covid, plus le résultat, nous auraient permis d'atteindre un résultat de plus de 65 000 euros, qui aurait été le meilleur résultat depuis le début de la mandature, et qui est complètement dans la trajectoire de ce que le président nous avait fixé en termes de situation budgétaire. Donc, à souligner vraiment que, si la Covid n'avait pas surgi, malheureusement, sur tous les aspects qu'on peut regretter, mais sur les aspects budgétaires de la Chambre, le résultat aurait été vraiment tout à fait dans la trajectoire. Nous avons une perte sur créances recouvables de près de 8 000 euros, qui correspond à des créances 2017, qui est liées à des opérations dans le cadre de la disparition du CNCRESS et de la reprise par ESS France. Ces points-là permettent d'avoir une situation bilancielle de la Chambre complètement sécurisée, je l'ai dit, et de pouvoir envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité. Le résultat 2020 est donc excédentaire de 21 709 euros. Il prend en compte l'ensemble des éléments prudentiels que je viens d'évoquer, et en particulier la situation du Covid. Et ce résultat, nous proposons donc de l'affecter en report à nouveau dans le cadre de l'approbation des comptes qui vous sont soumis et d'Iquitus qui est donné au conseil d'administration. J'espère avoir été clair et presque limpide dans cette présentation. et je reste disponible éventuellement à distance pour toute question complémentaire que vous pourriez souhaiter. Merci beaucoup. Merci Bruno, cher trésorier, en tout cas pour cette présentation, alors je peux dire très limpide, je le confirme, effectivement, de nos comptes avec une maîtrise extrêmement importante. Je vous remercie. Je vais demander effectivement au commissaire aux comptes de venir nous rejoindre. Voilà, merci Sylvain Navagna pour en tout cas faire vos observations. De nos travaux et de nos conclusions. On avait prévu un support, mais je pense que je vais l'alléger puisqu'effectivement la présentation de votre trésorier était limpide. J'ai me contacté, me contenté simplement de quelques messages. Tout d'abord en préambule, la CRES a un commissaire aux comptes puisqu'elle perçoit plus de 153 000 euros aux deux subventions. Donc elle peut choisir son commissaire aux comptes. En revanche, elle a l'obligation d'en avoir une. Notre rôle en tant que commissaire aux comptes, c'est bien évidemment de certifier la régularité et la sincérité des comptes, mais aussi de vérifier notamment que les comptes comportent une correcte couverture sur tous les risques, tous les risques qui peuvent, on a vu tout à l'heure, tant sur les créances auprès des adhérents que ça pourrait être aussi sur des subventions. Et aussi, notre rôle est de vérifier qu'on a une certitude sur la continuité d'exploitation, sur la pérennité du modèle économique et d'identifier toute prévention qui puisse avoir lieu, que ce soit dans une association, dans une société commerciale. Aujourd'hui, notre rôle, alors j'ai envie de dire, c'est pas provoquant, mais quelque part, la pandémie a aidé, quelque part, à faire un test de robustesse des entités, des sociétés commerciales ou associations, un test de robustesse tant au niveau de l'organisation des entreprises dans leur mode de fonctionnement que dans le côté sain des équilibres financiers du modèle économique. Pourquoi tout à l'heure, donc là, je pense que sur ces deux challenges, la CRES, l'expérience a montré que la CRES, il les a réussis sur la test de robustesse de l'organisation et du mode de fonctionnement. Votre président l'a indiqué en préambule. Effectivement, la CRES a continué à jouer son rôle. L'association a continué à fonctionner, tant au niveau des équipes que de sa gouvernance. Donc, en termes de contrôle interne et de gouvernance, pour nous, c'est très rassurant. Sur le modèle économique et les équilibres financiers, votre trésorier vint de l'indiquer. Aujourd'hui, votre association a plutôt fait des produits supérieurs, à gérer des flux supérieurs avec des frais de structure qui, eux, sont maîtrisés, voire plutôt baissiers. Donc, on voit que malgré cette époque et cette désorganisation de pandémie, la CRES a été une structure solide. Sur les comptes en eux-mêmes, je ne vais pas trop revenir sur tout ce qui a été dit puisque c'était suffisamment détaillé. Effectivement, nous, on regarde en termes de continuité et de modèle économique les produits. Votre principal produit, ce sont les subventions. Elles sont stables sur plusieurs années, ce qui montre une solidité de cette source de revenus. Les prestations de services, effectivement, ne sont pas au niveau qui était espéré. Elles sont pour autant stables par rapport à l'année dernière. Simplement, il n'y a pas eu la hausse escomptée, mais le contexte n'aidait pas. Mais on est stable par rapport à l'année d'avant. Les cotisations, quant à elles, ce que c'est effectivement quand même une des raisons d'être aussi de la CRES, les cotisations sont en hausse et sont en hausse depuis plusieurs années. J'ai regardé tout à l'heure, par rapport à 2017, entre 2017 et 2020, le nombre d'adhérents a été multiplié par deux. Et il y a une tendance qui est vraiment haussière. Donc, on va dire sur les équilibres financiers et le modèle économique, nous, cette année, a montré que la CRES était solide. Sur la couverture des risques, qui est notre autre mission, effectivement, je rejoins, il y a une réalité concrète dans ce qu'a dit votre trésorier, puisque c'est un des messages, un des cahiers des charges forts qu'il nous donne, à savoir qu'il souhaite que les comptes de l'année couvrent les risques et qu'il n'y ait pas des charges qui vont glisser sur l'année prochaine, à savoir que les comptes 2021 seraient impactés par des charges de l'année 2020 non couvertes. Donc, aujourd'hui, le principal risque, c'est effectivement le recouvrement des créances d'adhésion, puisqu'on sait que le Covid aura forcément quand même des impacts sur la santé financière de certains de vos adhérents, certains des adhérents, et effectivement, comptablement, la valeur des créances, c'est comptable, la valeur des créances 2020 a été écrétée de 50%, ce qui est quand même un geste fort, une prudence, probablement, en tout cas, on espère tous, suffisante, et là où parfois, sur les prudences, il y a des débats entre le commissaire aux comptes qui, lui, veut que les comptes soient prudents, et parfois, une direction qui soit des comptes plus flatteurs. Je tiens quand même à préciser qu'effectivement, cette initiative est l'initiative de la CRESS qui concrétise son discours de prudence et de ne pas regarder à chercher à avoir des comptes qui, pour le coup, je ne savais pas, auraient été le meilleur résultat historique. Donc, voilà, il y a vraiment une volonté de vous présenter des comptes sincères et fidèles, ce qui est justement ce qu'on doit certifier. Donc, voilà, en conclusion, si on voit que le modèle économique, les charges, les produits sont à la fois une stabilité et une pérennité. Au niveau bilancier, effectivement, on a 400 000 euros de trésorerie, ils se retrouvent aussi en fonds propres au passif. C'est très rare, ça montre, c'est le signe de comptes sains quand les fonds propres, quelque part, votre patrimoine restant en image symétrique se retrouve en trésorerie. c'est que les choses sont plutôt très claires et très saines. Donc, en conclusion sur notre rapport, c'est effectivement on certifie les comptes bien évidemment sans réserve et sans observation par rapport donc sur une année qui pour autant a été difficile, mais en tout cas la retranscription comptable nous donne toute confiance dans la sincérité des comptes. Je profite d'avoir la parole pour parler. Il y a un autre rapport que fait le commissaire aux comptes qui est le rapport spécial. Je pense que ce sera sur une autre délibération mais je le dis tout de suite comme ça c'est en toute transparence on doit vous donner un rapport qui indique toutes les transactions qui ont été faites entre votre association ou des administrateurs avec soit entre votre association et ses administrateurs soit entre votre association et des entités qui auraient des administrateurs communs. En fait, en toute transparence c'est simplement pour vous donner des transactions qui éviteraient des conflits d'intérêts qui seraient en défaveur de votre association. En l'occurrence il n'y en a qu'une de transaction qui est comme ça elle est plutôt en faveur de la CRES puisque c'est la convention de grand partenariat avec Aesio je vous laisserai délibérer dessus mais en tout cas effectivement il y a Denis Philippe qui est votre président et à la fois administrateur d'Aesio mais cette transaction est un produit pour la CRES de 30 000 euros qu'on retrouve dans les prestations donc ce sera les deux rapports j'ai fait les deux d'un coup désolé mais au moins de mon côté la parole est prise ce sera les deux rapports qu'on fait rapports sur les comptes annuels et rapports spéciales. Voilà de mon côté c'est terminé. Merci beaucoup monsieur Lavagna effectivement nous aurons nous allons effectivement vous présenter les différentes délibérations qui sont effectivement sur les comptes et notamment donc la troisième délibération sur l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'année de l'exercice 2020 tels qu'ils ont été présentés dans le rapport financier donc ces votes sont revenus donc toujours avec ce taux de vote de 315 sur 667 puisque c'est ce qu'on a effectivement dans notre plateforme avec donc 310 votes qui valident et en tout cas qui reviennent à l'unanimité et 5 abstentions ça c'est pour la délibération numéro 3 sur la délibération numéro 4 voilà qui là on est sur l'affectation du résultat et du coup pour l'inscrire au report à nouveau et de donner le quitus à l'ensemble du membre du conseil d'administration et du conseil d'administration pour effectivement permettre et là aussi nous sommes à 310 et 5 abstentions ce que monsieur Lavagna parlait ce dont monsieur Lavagna parlait c'est effectivement toute la partie qui est liée aux conventions et là et les conventions réglementées et nous avons donc une cinquième délibération à ce sujet et de la même façon nous avons la 307 vote exprimé de manière positive et 8 abstentions puisque je pense que peut-être certains nombres de mutuelles peuvent effectivement être amenés à poser des abstentions dans cette situation voilà je pense que toute cette partie en tout cas des comptes et de la partie du bilan financier est maintenant terminée je vais avoir à porter la septième délibération sur l'adoption effectivement de la liste des adhérents puisque vous savez qu'on a effectivement toujours la liste des adhérents à valider pour les 12 derniers mois et là de la même façon dans nos adhérents vous avez remarqué vous aurez l'occasion de le lire dans ce rapport d'activité qu'effectivement donc nos adhérents ont encore augmenté c'est ce qu'évoquait notre trésorier et nous avons donc l'ensemble des adhérents et on est à 311 votes sur la validation de cette liste avec 4 abstentions je pense que nous sommes arrivés effectivement à l'issue de notre assemblée générale je vais avant de laisser la parole à notre président qui va effectivement nous donner le mot de la fin moi je voudrais renouveler en tant que secrétaire générale le remerciement à l'ensemble de l'équipe de la CRES qui est à pied d'oeuvre de manière efficace permanente et je dois effectivement vous allez retrouver dans notre rapport d'activité le trombinoscope de effectivement toute l'équipe de la CRES en tout cas de tous ceux qui travaillent au quotidien pour que vous ayez des réponses pour pouvoir vous écouter remonter les besoins et je pense que pour eux c'est important qu'on puisse en tout cas leur dire un grand merci du travail qui est fait voilà je vais laisser la parole à notre président et du président c'est qu'il a que deux mots à dire celui du début et celui de la fin je vais vous remercier d'avoir assisté et d'avoir participé à cette assemblée générale nous nous retrouverons l'année prochaine nous nous retrouverons à l'automne l'année prochaine et nous serons sur une assemblée générale qui je l'espère nous permettra de nous retrouver toutes et tous parce que ça sera une assemblée générale très très importante ça sera celle qui signera la fin d'un mandat et nous regarderons ensemble ce que nous avons fait et puis tout de suite nous aurons ensemble à construire et à regarder ce que nous allons devoir faire demain parce qu'il faut je pense avoir une ambition beaucoup plus forte pour notre chambre régionale si nous voulons que l'économie sociale et solidaire ait la place dans cette région et la place qu'elle mérite alors à toutes à tous à tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui je remercie toutes les personnes qui ont participé je remercie les personnes qui ont animé je remercie nos partenaires je vous remercie vous derrière vos écrans à très vite et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada